Pratique de la voyance avec la méthode des symboles Vous vous placez dans une position confortable, favorable à la détente. Si possible, les mains posées sur les cuisses, paumes tournées vers le ciel en réceptivité, les paupières closes. Vous abandonnez le bras droit à la lourdeur, à la pesanteur. Vous abandonnez la jambe droite à la lourdeur, à la pesanteur. Vous abandonnez la jambe gauche à la lourdeur, à la pesanteur. Vous abandonnez le bras gauche à la lourdeur, à la pesanteur. Vous abandonnez les muscles des épaules et du cou, à la lourdeur. Vous détendez les muscles du front, les muscles autour des yeux, les muscles des mâchoires. Le corps et l'esprit, relaxés, détendus. Situations Vous désirez en apprendre davantage sur une personne. Ce peut être aussi bien une personne que vous désirez aider plus judicieusement, ou une nouvelle relation que vous aimeriez mieux connaître, ou en savoir plus sur une personne, tout simplement. Après avoir fait le choix du personnage, vous vous posez la question suivante. Dans quelle ambiance psychologique vit cette personne ? Vous visualisez sur votre écran mental le visage, le buste de cette personne. Et vous imaginez un ciel bleu derrière elle. L'horizon est bien dégagé. Maintenant, vous glissez doucement de l'imagination volontaire, que vous avez créée consciemment, à une imagination que votre subconscient déforme, transforme en une nouvelle image, c'est-à-dire un nouveau ciel différent, qui reflète la véritable ambiance psychologique de cette personne. Ainsi, vous passez de l'imagination à un cliché de voyance. Laissez la transformation s'opérer en dehors de votre intervention volontaire. Voyez comment est devenu le ciel. Comment vous sentez-vous en contemplant cette nouvelle image ? Soyez attentif à vos sensations internes, détente, crispation, joie, tristesse, lourdeur, légèreté, chaleur, froideur, etc. Sensation agréable ou pénible, ou tout simplement neutre. Vous essayez d'interpréter brièvement dans votre esprit cette nouvelle image qui est apparue. Maintenant, visualisez un chapeau sur la tête de cette personne, un chapeau tout simple, neutre en quelque sorte. puis, là encore, laissez se déformer l'image du chapeau. Le type de chapeau qui va alors apparaître, sa couleur, sa beauté, son harmonie ou pas, vont m'apporter des précisions sur le caractère du consulte. Il est évident qu'un chapeau de gendarme ou un bonnet d'infirmière, par exemple, n'auront pas la même signification. Soyez attentif à vos sensations internes. Essayez d'interpréter brièvement dans votre esprit ce que ce chapeau symbolise comme type de caractère. Maintenant, visualisez au pied de cette personne une paire de chaussures, tout ce qu'il y a de plus classique et neutre. Vous prenez comme convention avec votre subconscient que la chaussure gauche de cette personne révèle sa situation présente et que sa chaussure droite révélera sa situation dans le futur. Laissez se déformer l'image. Soyez attentif à vos sensations internes. Essayez d'interpréter brièvement dans votre esprit les deux chaussures. Quelle situation représente-t-elle ? Il est évident qu'une paire d'escarpins ou velours et un gaudillot troué n'auront pas du tout la même signification. Maintenant, vous effacez ces sensations, ces images. Vous reprenez bien conscience de votre environnement. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous ressentez bien votre front. Les muscles autour des yeux. Les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pied. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. L'expérience est terminée. Merci. 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 Merci.